Ah le Japon, pays qui fait rêver bon nombre d'entre nous et pour beaucoup de raisons. Ah ses animés, ses mangas et sa façon de cultiver le bizarre et le what the fuck, quel que soit le domaine est un niveau tellement haut que l'on se demande vraiment où ils vont chercher tout ça. Vous connaissez certainement les show télé complètement what the fuck, les pubs japonaises tout aussi perchées. Mais je vais vous faire découvrir un truc que j'ai découvert en allant au Japon il y a quelques années et qui m'a vraiment fait rire. Ce sont les produits dérivés d'animés et de mangas les plus fous que j'ai pu retrouver pour vous. Alors c'est parti pour un top 5 des produits dérivés d'animés et de mangas les plus fous jamais imaginés. Numéro 5 Et si je vous disais que votre personnage de manga préféré pourrait être là le matin pendant que vous changez pour vous apporter vos vêtements, pourrait être là à votre retour du travail afin de récupérer votre veste, et si je vous disais que ça existe ? Vous ne me croyez pas ? Et bien voilà, ils l'ont fait, le cintre animé. Donc tout bêtement un cintre où vous pouvez déposer votre veste, vos chemises, vos t-shirts, vos costumes, tout ce que vous voulez, avec au-dessus du crochet, enfin juste en dessous du crochet en fait, avec le crochet qui dépasse de la tête, la tête de plusieurs personnages disponibles. Donc pour l'instant on a Rikachu, Nibiyu, deux personnages de Gintama, Fates the Night, Evangelion, il y en a sûrement plein d'autres. C'est plutôt flippant, enfin moi je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un vous connaît pas ou vous vaut rarement en pleine nuit, il vaut des têtes qui sortent, des chemises, tout ça, je pense que ça peut avoir un effet pas forcément kawai, pas forcément escompté. Enfin bref, voilà, ça existe des cintres animés, c'était le numéro 5 dans ce top 5 des objets les plus what the fuck liés aux animés et aux mangas. Numéro 4 Alors je suis certain pour cet objet que vous connaissez l'anime ou le manga Lucky Star. Alors il date un petit peu certainement, l'anime a été diffusé pour la première fois il y a maintenant presque 10 ans au moment où je sors cette vidéo, donc ça donne un petit coup de vieux et il y a eu blindes de goodies et de merchandising tirés de cet animé, de ce manga. Dont un particulièrement qui a attiré mon attention dans son côté particulièrement éloigné du manga, je sais même pas quel rapport à ce... Bah il n'y a aucun rapport en fait, c'est tout con. Je sais même pas où ils sont venus à imposer Lucky Star sur ce produit, parce qu'il n'a aucun putain de rapport avec l'anime. Mais franchement, avoir un goodies aussi éloigné de l'anime, je pensais pas que ce soit si possible. Mais voilà, ils l'ont fait. L'huile pour moteur, Lucky Star. Alors les filles mohées, le moteur, les voitures, Lucky Star, vous voyez le rapport ? Eh bien moi non plus. C'est vraiment what the fuck complet, je sais même pas comment ils sont arrivés là, le mec qui a fait l'huile s'est dit bah viens on va mettre un petit truc kawaii sur l'huile, ça va vendre plus. Sinon, mis à part ce genre de personnes, je vois pas très bien à quelle catégorie de la population ce type de produit s'adresse. Franchement, alors j'ai pensé à une petite pub pour ce produit qui pourrait être sympa. Les gens qui regardent ce manga sont assez jeunes, je pense pas que ce soit forcément des acheteurs, des conducteurs, mais bon tant pis. Mais c'est vrai que l'emballage est plutôt mignon, en plus c'est pas une huile normale si on peut dire, vu que c'est une huile écologique et on a plusieurs parfums, je crois menthe et pêche, oui vous aimez bien entendu un parfum pour une huile de moteur. Donc voilà, vous avez une petite odeur un peu plus sympathique qu'une simple huile. Et ça a été commercialisé bien sûr qu'au Japon au prix de 2500 Yen le litre. Donc voilà, vous avez quelques images pour cet article, tout particulièrement what the fuck. Numéro 3 Alors si vous suivez mes vidéos de dessin, vous avez très certainement dû voir la vidéo sur l'ancrage monochrome où j'avais pris un exemple de Hakiji Irodi, un artiste français dessinateur et illustrateur amateur qui est aussi blogueur et c'est sur son site, je vous mettrai toutes les sources de façon en description que j'ai pu trouver le troisième item complètement barré, tiré d'un manga. Alors je vous le présente tout de suite. Alors je ne sais pas si vous, comme moi, enfin non en fait c'est pas mon cas, mais est-ce que vous avez déjà eu envie de sentir l'odeur de vos personnages préférés ? Alors je sais, en disant comme ça, ça fait un peu bizarre, surtout que certains personnages ça peut faire un peu pédophile ou un peu... Bon je sais, j'ai plus de mots en fait. Mais ils l'ont fait au Japon, bien entendu, dans ce pays magnifique où ils pensent à tout. Ils ont pensé à tous les fans de Sword Art Online, plus particulièrement sur ce goodies. Et en fait ils ont pensé à eux tout simplement en créant plusieurs parfums à l'effigie de certains personnages de Sword Art Online. Donc les personnages bien sûr principaux. Donc on a une preuve encore une fois de la virilité toute puissance de Kirito qui a un parfum, le pauvre unisexe, donc ça veut dire que vous êtes une fille, vous pouvez mettre son parfum ou vous êtes un garçon aussi, parce qu'il a un parfum un peu bidon, à la pomme, à l'abricot, donc ça fait un peu gay je trouve, c'est... C'est dommage, ça fait pas très viril comme parfum Kirito, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que tu mets comme parfum ? Donc on a le parfum Kirito, on a bien sûr nos toilettes Asuna et sinon... Sinon, oui aussi, ils ont fait un petit parfum pour elles aussi. Et ce parfum est en vente bien sûr uniquement au Japon au prix de 5 000 yens, donc environ 37 euros, ce qui est pas donné non plus. Donc mais apparemment vu les descriptifs des ingrédients proposés pour ces parfums, donc on a par exemple pour sinon de la pomme verte, de l'herbe, du citron vert, du muguet, de la rose, du jasmin, du musc, du cyclamède, blablabla, et du cognac, oui, oui du cognac, bon sinon apparemment, d'or ça se purgeait d'alcool, normal. Mais voilà, donc des parfums à l'effigie de personnages de manga, c'est fait, c'est au Japon, et c'était ce troisième objet WTF-de-manga. Numéro 2 Alors ce deuxième objet me plaît particulièrement, il y a une petite histoire aussi derrière la découverte de celui-ci, alors je ne l'ai pas découvert sur internet, c'est un objet que j'ai découvert, je suis tombé dessus carrément lors de mon voyage il y a quelques années au Japon. Alors lorsque j'étais à Tokyo, on était sur une petite supérette, tranquillement, c'était même pas un combiné, c'était une supérette, on pourrait trouver un peu de tout, et en passant dans les allées, au coin, si je dis pas de conneries, hygiène, salle de bain, tout ça, je vois un petit écran, bon, il y a des écrans partout au Japon, il faut le savoir, des pubs qui gueulent de partout, dans tous les coins de rue, voilà, ça en met plein les yeux, plein les oreilles, et il y avait un petit écran avec une petite musique que j'ai reconnue tout de suite, qui était la musique du générique de Shingeki no Kujin, excusez-moi, j'avais un petit doute, j'allais sortir sur Dark Knight, donc Shingeki no Kujin, et j'entends, en japonais et tout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'entends Shingeki no Kujin, rayon en salle de bain, il se passe quoi, et je me retourne, je vois des images de l'anime, tout simplement, je fais, pourquoi il passe un épisode comme ça, dans le rayon, on sait pas ce qui se passe, et en fait, c'était une pub, je l'avais pas compris sur le coup, parce qu'on voyait juste Eren et tout, chasser du titan, voilà, s'envoler, découper des nuques, tranquillement, au calme, j'ai envie de dire, et à la fin de la pub, il commence à y avoir quoi ? Un putain de rasoir, donc c'est une édition spéciale, en fait, Wilkinson, si je dis pas de conneries, Hydro 3, donc en plus, j'ai exactement ce rasoir, mais pas cette édition-là, au Japon, ils ont carrément sorti une édition, Shingeki no Kujin, Wilkinson, Hydro 3, donc deux rasoirs, vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Et c'est en voyant la pub que je me suis dit, ah oui, ils sont quand même partis loin, l'âme de rasoir, l'âme pour tuer les titans, vous voyez leur petite lame qui, telle de lame de rasoir, découpe du titan en masse, et bien, voilà le seul rapport entre ce putain de rasoir, pour se raser le matin, et Eren, et voici la seule, j'ai galéré à vous trouver des images, franchement, pouce bleu pour la recherche, si je vous plaît, les amis, si cette vidéo vous a plu, mais cette image, j'en ai chié pour la trouver, parce que franchement, voilà, du peu que je savais sur ce produit, il est très peu connu, et voilà, je vous le partage, en tout cas, donc voilà, vous voyez sur l'image, je ne m'en rappelais plus, mais on a carrément une petite figurine, Shinge Kanyokujin, avec des rasoirs, donc un petit titan, et un petit Eren, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais vous voyez, que ce soit sur les recharges, ou sur ça, on a cette promotion, on a même Mikasa dessiné sur le truc, mais c'est franchement incroyable, les amis, les japonais, me surprendront toujours, mais voilà, c'était un objet, what the fuck, que j'ai trouvé au Japon, et je pense que c'est l'un des pires, mais pas le premier, j'ai trouvé mieux, donc je vous retrouve tout de suite pour le premier, pour le, ouais, le premier de ce top 5 des objets les plus incroyables, tirés de mangas, et d'animés. Numéro 1. Alors voilà les amis, l'objet numéro 1, le plus what the fuck tiré d'un manga, alors pour moi, c'est clairement cet objet, dites-moi en commentaire, si vous trouvez que l'un de ces objets, ou si vous connaissez un objet, qui est encore plus bizarre, tiré d'une licence de manga, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse, ça peut intéresser sûrement des gens, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Alors, tout simplement, on va parler d'une chose un peu gênante, qui arrive bien sûr, tous les mois pour les filles, je parle bien sûr des règles, et on va rester du coup, dans la question de l'hygiène, et des produits de beauté, tout simplement, comme Shingeki no Kune tout à l'heure, et vous allez me dire, mais quel rapport, ils n'ont pas fait un truc, pour les règles tirés d'un manga, et bien s'ils l'ont fait au Japon, bien entendu, ils ont osé faire, des serviettes périodiques, c'est l'Hormone. C'est l'Hormone, c'est l'Hormone, il ne vit pas comme les autres. Tadam, ben voilà, il n'y a aucun rapport, encore une fois, c'est complètement what the fuck, c'est complètement déjanté, mais allez savoir pourquoi, c'est l'Hormone, à des objets, mais complètement cons, je vais vous en montrer vite fait d'autres, Sailor Moon est aussi une genre d'ambassadrice, contre les maladies sexuelles, donc elle se tape des capotes Sailor Moon, des pubs chelous, il y a même eu des pubs, qui n'ont plus de rapport, avec les objets d'hygiène, mais des pubs Ford, pour des voitures, avec Sailor Moon, oui ça existe, j'en ferai peut-être le tour, dites moi en commentaire, si ça vous intéresse, mais voilà, je vous montrerai quelques vidéos, d'américaines ou quoi, qui ont déballé, qui ont acheté ces produits, donc c'est super gros en plus, on dirait une énorme couche, sérieux, j'en ai déjà vu, c'est pas aussi gros, donc je sais pas si les japonaises sont faites différemment, mais en tout cas, vous allez pas vous tâcher avec ça, ça c'est sûr, donc voilà, j'espère en tout cas, que cet objet, vu sa taille, vu son design foufou, rendra cette période du mois, un peu plus agréable, c'est pas sûr, mais voilà, si vous êtes fan de Sailor Moon, il y a plein de produits, complètement what the fuck, tirés de cette licence, je sais pas pourquoi, mais Sailor Moon, c'est tombé sur toi, alors voilà les amis, j'espère que ce type de vidéo, vous aura plu, c'est tout nouveau, je m'y essaye, donc voilà, dites moi en commentaire, s'il y a des choses améliorées, des choses abordées, si vous préférez d'autres tops, dans ce genre là, ou d'autres types de vidéos, dans ce genre là, n'hésitez pas à me le faire savoir, en commentaire, c'est super important, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, en tout cas, si vous êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à jeter un oeil, à mes autres vidéos, et je vous retrouve moi, pour de prochaines vidéos, sur la chaîne, allez, salut tout le monde ! vers l'aventure, elle nous emporte, c'est l'hormone, c'est l'hormone, elle doit défendre notre paix, c'est l'hormone, – Sous-titrage FR 2021